La provision de mon eau dans le contexte urbain est quelque chose de très particulier, très complexe, puisque l'eau, généralement, elle est concentrée à un endroit, elle est pompée ou elle est amenée depuis des points d'eau pour pouvoir la traiter. Il suffirait, par exemple, d'une bombe qui touche la station ou qui touche un des tuyaux qui sort de cette station pour approvisionner la population. Et là, nous avons une coupure d'eau pour une centaine de milliers de personnes. Malheureusement, dans les conflits, souvent, l'approvisionnement en eau devient une cible, donc une cible stratégique. Effectivement, couper l'eau à une population, c'est la faire partir immédiatement. Et là, le CISR, nous avons un rôle majeur à jouer pour, d'une part, rappeler, effectivement, aux parties en conflit, d'épargner ce genre d'installation. C'est une première chose. Et d'autre part, quand, effectivement, l'eau est coupée, c'est de trouver le moyen pour restaurer l'approvisionnement en eau pour la population. Nous avons besoin d'être très, très créatifs. Nous avons quand même réussi à construire une station de traitement d'eau usée pour plus de 150 000 personnes dans la ville de Rafa. Et ceci grâce à l'ingéniosité de nos ingénieurs sur place, qui ont eu l'idée de reprendre, en fait, les éléments du mur de séparation qui avaient été construits à l'époque entre l'Égypte et Gaza, et la bande de Gaza. Et nous les avons utilisés pour faire le fond des bassins, en fait, de traitement. Et ça, ça a permis, effectivement, de redonner un peu d'espoir à la population, de voir qu'il était encore possible quand même de faire quelque chose dans Gaza, de construire malgré cet embargo. Et grâce à ceci, également, nous avons pu entamer des négociations avec l'autorité israélienne. Nous avons réussi, donc, à faire rentrer les machines, etc., pour terminer cette station de traitement. Sans énergie, pas d'eau. Un grand défi pour le CISR, c'était de réinstaurer l'électricité. Pendant le conflit, effectivement, on avait l'électricité qui était coupée régulièrement. C'était souvent des tirs qui arrivaient. Et là, le CISR, à plusieurs reprises, a assuré, en fait, la sécurité, en quelque sorte, l'accès, en tout cas, aux techniciens de la ville de Gaza pour pouvoir se rendre sur les installations. Donc là, on parle des poteaux, en fait, de transmission de l'électricité, pour les remettre en place et réinstaurer l'électricité. Gaza sans électricité, c'est une Gaza sans eau, c'est une Gaza sans hôpitaux qui puisse fonctionner. Et c'est une catastrophe humanitaire immédiate. Il y a un lien direct qui est évident entre un manque d'eau ou une eau de mauvaise qualité et l'émergence de maladies, telles que le choléra, par exemple. Ça a été observé dans énormément de contextes. Dès qu'il n'y a pas une quantité suffisante d'eau pour la population ou que l'eau n'a pas pu être traitée de manière convenable, immédiatement, nous avons la résurgence de maladies. Travailler au milieu urbain, c'est également essayer de fournir de l'eau. Et comment est-ce qu'on le fait ? On le travaille en partenariat, de toute façon, avec les services d'eau. Ils peuvent être nationaux, locaux, régionaux. Et ceci, nous essayons également de les aider. Souvent, les personnes ont dû quitter le pays après un conflit. Et là, il faut reformer ces personnes-là. La clé, là-dedans, c'est toujours le contact, le dialogue, la compréhension mutuelle, avec d'une part les parties en conflit, mais également les services publics. En Haïti, le CISR a eu un rôle majeur dans lequel il a su répondre pendant des années la construction, la réhabilitation de bornes fontaines à l'intérieur d'un quartier qui s'appelle Cité-Soleil, un quartier qui était contrôlé par des gangs à l'époque, dans lequel les autorités n'avaient absolument aucun accès. Le CISR a réussi à redonner également la confiance aux autorités pour revenir là-dedans. Nous les avons accompagnés dans un premier lieu, à l'intérieur du quartier, lorsqu'il y avait des cassures au niveau du réseau de distribution d'eau. Et là, le CISR a été le seul à établir un projet de cette envergure. Et là, on parle quand même de 200 000 personnes qui ont eu accès à l'eau potable pendant plusieurs années grâce à cette intervention. Maintenant, les autorités sont presque indépendantes là-dessus. Elles arrivent à rentrer toutes seules et intervenir sur une réparation en n'ayant plus besoin de l'aide du CISR. Une des tendances qui est effectivement observée par le CISR, c'est ce que l'on pourrait appeler l'urbanisation galopante. Et là, nous voyons de plus en plus des quartiers qui se construisent à la périphérie des villes dans lesquelles les services n'arrivent pas à suivre. Donc nous n'avons pas d'approvisionnement en eau. Souvent, où l'approvisionnement en eau est très, très mal fait. Il est souvent sujet à des ruptures. Et ce sont des zones dans lesquelles énormément de tensions apparaissent. Cette tendance va continuer. Et nous devons continuer à nous spécialiser en quelque sorte là-dedans. En tout cas, être prêts à rentrer dans ces quartiers et à réinstaurer les services. Ou les instaurer directement. Ou les faire instaurer par les autorités qui en ont la responsabilité. On voit des résultats. Réussir à réinstaurer l'eau à une population complètement apeurée et avec la possibilité de mourir parce que simplement, ils ne pouvaient pas avoir d'eau. Réussir à leur fournir l'eau, c'est une satisfaction énorme. Réussir à l'eau.